C'est comment ton rapport avec la sécurité que tu estimes être nécessaire pour que tu puisses être dans le bien-être ? C'est comment ton rapport avec l'argent, ton rapport avec l'autre, ton rapport avec tout ce qui t'entoure ? Est-ce que tu t'attaches ? Est-ce que tu as peur de manquer ? Est-ce que tu as peur que quelque chose finisse ? Ce rapport entre toi et la sécurité est quelque chose de crucial dans ce monde. Le monde en a fait quelque chose de très important. L'argent est devenu très important parce que tu peux assouvir tous tes plaisirs avec cet argent. Et il ne faut pas qu'il t'en manque justement parce que tu deviendrais nerveux. Nerveux du manque qu'il y a. Donc, cette chose est devenue très importante en fond d'écran. Il t'en faut, il t'en faut. Et en fait, on se base sur une certaine sécurité que des choses pourront perdurer. Donc, il y a ce sentiment d'être en sécurité qui prédomine en toi. Et tout le temps, tu es à l'affût de cette sécurité. Mais, tu sais que tout ça est éphémère. Tu peux avoir aujourd'hui et demain pas. Tu peux t'attacher à ces choses-là. Et puis, demain, ça se démonte. Ça se casse. Il y a un divorce. Il y a une perte. Il y a un désarroi qui se joue là. Une déception. Et ça, ça déchire celui qui a voulu avoir cette sécurité. Ce rapport avec la sécurité. Parce que cette sécurité n'existe pas. C'est quelque chose que tu crées. Parce que tu as peur de ce que sera demain. Tu as peur d'être dans le manque. Tu as peur que quelque chose arrive à l'image que tu as créée. À la petite vie que tu as voulu mettre en place. Parce que tout ça, la dépendance de tout ça, soutient ce que tu veux vivre. Tu es dépendant de tout ça. Et tu soutiens cette vie que tu as en espérant que ça continuera. C'est cet espoir qui crée cette sécurité. Tu veux faire en sorte que cette sécurité soit vraie. Mais elle est illusion. Elle n'est pas quelque chose de réel. Elle est l'illusion de notre société et de notre monde. Seule la vie est sécurisante. Seul ce qui est immuable est sécurisant. Mais tu vis dans un monde où il y a une croyance d'être en sécurité avec les choses qu'on peut gagner. Tous les privilèges qu'on a, on se les ramasse. Et on croit être en sécurité avec ça. Si bien que la liberté n'y est pas. Tu ne sais pas c'est quoi être libre pour être ce que tu es. Parce que ce que tu es n'est pas quelque chose de sécurisé. C'est quelque chose de libre. Qui change d'instant en instant. Qui ne voit pas l'habitude et le train-train. Qui ne connaît pas ces éléments qui donnent un sentiment de bien-être. Ce sentiment de bien-être que tu veux garder. Ces plaisirs que tu ne veux pas perdre. Donc tout dépend de ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir faire perdurer ces choses-là. Alors quel est ton rapport avec la sécurité que l'argent propose ? S'il y a de la peur, alors tu vas faire perdurer cette peur. En cultivant justement l'envie d'en avoir. L'envie de ne pas manquer. Et tout le monde est basé là-dessus. Sur cette peur. Cette peur de ne pas y arriver. Donc on se crée des obligations. On devient esclave de la dépendance qu'on a. Et on dit qu'on est obligé. Parce qu'il faut payer le loyer. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et comment mes enfants vont vivre ? Comment je vais manger ? Donc tout ça est basé sur la peur. Et toutes les actions que l'on fait sont faites dans la peur. Mais imagine que tu n'avais pas peur. Tu n'avais pas d'argent. Tu n'as rien. Et tu acceptes cette condition. Parce que c'est ce que tu as. C'est la seule chose que tu as. De l'insécurité. Alors, toute action qui va être faite à partir de là, sera une action d'amour. Et l'amour crée toujours la condition, je dirais. pour que tout va bien. Pour que tu puisses continuer à être celui qui vit la beauté. Parce que c'est la beauté qui est détruite à ce moment-là, dans la peur. Quand tu cherches à sécuriser ta vie, la sécurité est prédominante. Mais la beauté n'est plus là. Parce que tout est fait par la peur. C'est seulement dans la beauté que tout s'épanouit. C'est seulement quand il y a ce genre de liberté à ce que tu aimerais faire exister, qu'il y a la liberté d'esprit. Et cette liberté, c'est la beauté. Et dans cette beauté, la vie supplée à tout ce que nous avons là, sur la planète Terre. La vie, elle a fait tout ça. La vie, elle a prévu que tout marche dans l'harmonie, dans l'ordre. Mais quand tu as la peur, tu scrutes les éléments, tu les accapas, et tu dis avec ça, je veux faire ma vie. Donc tout le monde veut prendre quelque chose pour se sécuriser. Et à partir du moment où tu prends quelque chose, tu seras dans la dépendance de ce quelque chose. Et tu auras peur de ne plus avoir ce quelque chose. Alors qu'il n'y a rien à prendre. La vie te le donne. C'est quand tu veux que tous les problèmes commencent. Quand je veux, je crée les rangs sociaux. Je veux être riche. Alors je crée les rangs sociaux. Je me bats pour avoir mon bien-être. Donc je crée le monde que j'ai besoin, le monde de mon désir. Parce que j'ai peur de ne pas être dans le bien-être. Donc toute ma vie est basée sur une effervescence de l'illusion de ce que j'aimerais voir exister. Et l'illusion, c'est la vie idéale que je me suis proposé d'avoir. Donc ce rapport avec la sécurité te fait faire des choses qui sont dans l'illusion. Tu ne vis pas réellement ce qu'il y a à vivre puisque tu vis la vie que de tes rêves, de ton envie, de ton désir de pacifier la condition dans laquelle tu es. Parce que tu n'acceptes pas les conditions que la vie propose. Donc tu veux pacifier ces conditions pour que tu puisses être dans une zone de confort. Et cette zone de confort, elle est constituée avec la peur de manquer. Et quand tu as peur de manquer, alors il n'y a plus d'intelligence. Parce que tu seras acharné à faire exister ce qui n'existe pas. C'est-à-dire à l'abondance. Tout ça, c'est éphémère. C'est quelque chose que tu vas faire et tu auras une satisfaction immédiate, un sentiment d'être en sécurité. mais au bout du compte, tu n'auras toujours rien. On parle de la sécurité, de la vraie sécurité qui est seulement quand tu as accepté que tout est changement. Et à ce moment-là, tu es en sécurité parce que tu ne fais plus rien pour pouvoir faire en sorte que les choses se dégradent. Parce que tu vas faire les choses par la peur. Et la peur t'empêchera d'être dans l'amour. Et c'est l'amour qui va nous sauver. Parce que l'amour crée un lien. Crée un lien avec tout un chacun. Et tout un chacun est concerné par l'autre quand il y a de l'amour, quand il y a la paix, quand il y a la joie. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'individualisme. Et l'individualisme ramasse pour lui dans son fort intérieur. Et il amasse tous ses privilèges. Il ne veut pas les donner parce qu'il a peur de ne plus en avoir. Donc nous vivons dans un monde de peur où tout le monde se cache pour garder ses privilèges. Et là on dit tu te laisses, tu laisses tout ça et tu acceptes d'être dans l'embarras, dans l'insatisfaction, dans le manque. Laisse cette chose arriver. Avileux. C'est comme ça. Si c'est une situation qui se présente et que tu essayes de l'arranger, alors tu vas faire de la vie quelque chose que tu voudrais avoir pour toi. Mais la vie elle a présenté ça. Et c'est le fait qu'il y a. C'est des faits qui sont là. Et toi tu ne veux pas de ces faits parce que ces faits sont crus. Les faits du changement que tout est instable c'est la seule chose qui existe. Tout est instable et ne peut pas être comme tu aimes tout le temps. Et quand tu as accepté ça alors tu vois mieux toute la possibilité qu'il y a d'être là présent avec cette intelligence. Et cette action qui va être faite en fait va te donner toute la possibilité. l'impossible peut être possible avec cet état. Mais si tu as peur tu vas créer des choses qui sont justement laies parce que elles sont limitées. Tout ce que tu vas faire sera limité. Donc ce rapport à la sécurité est très important de voir qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux amasser pour avoir de la sécurité. et quand tu fais ça tu es limité à ce que tu penses pouvoir gagner pouvoir faire avec ce que tu as. Mais en fait ce que tu as dans ta main c'est un grain de sable de ce que l'univers propose. Et avec ça tu veux être heureux. Tu veux que tout se passe bien. tu as un grain de sable mais tu as un grain de sable alors que ce que tu es c'est le tout. Tu ne peux pas t'égarer. Tu ne peux pas t'égarer dans 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 ton esprit si tu es avec le tout. Mais quand tu es un grain de sable dans l'univers tu es confus parce que il te manquera toujours le reste de l'univers pour faire un tout. Et ce que tu es c'est tout. Donc si tu t'identifies à quelque chose de limitant comme l'argent comme ma femme mon pays ma voiture tu te limites à ça ma religion ma croyance tout ça est limité. Ça te fait faire des conclusions et ce genre de sécurité là et bien t'emprisonne. L'argent que tu veux avoir t'emprisonnera. Alors que d'un autre côté quand tu n'es pas dans cet état de sécurité tout est possible parce que tu es illimité il y a une façon immense de vivre la vie sans se tracasser mais nous préférons la tracasserie parce que c'est quelque chose de compulsif qui nous empêche de vivre vraiment ce qu'il y a à vivre parce que tu veux vivre un rêve que tu rêves pour ne pas avoir peur tu veux pacifier la petite vie que tu as la petite vie qui est chaotique tu veux la pacifier avec quelque chose qui te donnera du réconfort mais ce sera toujours quelque chose qui te donnera du réconfort et tu vas vouloir faire encore plus de réconfort parce que tu seras toujours avec un réconfort qui est en train de s'effriter ça ne peut pas exister c'est quelque chose qui est éphémère la seule chose sur laquelle tu peux te sentir en sécurité c'est quand tu es cette intelligence qui n'est pas divisée avec les petites choses que tu as pu gagner pour te sentir en sécurité quand tu ne fais plus ça tu accueilles le tout parce que c'est le tout qui existe et le tout c'est la vérité et la vérité te rend libre c'est la vérité Sous-titrage Société Radio-Canada